Le total de 59 structures laissées par le défunt régime ont été supprimées. Dans ce lot, il faudra compter 9 agences, 41 directions, 2 cellules entre autres. Pour plus de détails, je vous propose de suivre les explications du vérificateur général, Mme Nafingom Keïta, toujours au micro de la Sainte-Diopère Alidiaï. Les normes généralement admises de gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois, GEPEC, qui constitue un axe central de la réforme de l'État. Quelle a été la méthodologie utilisée ? La démarche est la suivante. Nous avons procédé à l'analyse des missions et des objectifs des structures. Nous avons essayé d'identifier les duplications et les chevauchements. Nous avons procédé à l'analyse de la pertinence et de la cohérence des structures au regard des missions de l'institution ou du département afin de réduire les coûts de fonctionnement. La mission de promotion de la nouvelle capitale politique et administrative du Sénégal. C'est une structure inopérante. Aucune activité concrète n'a été menée. Cependant, compte tenu de l'importance des fonds dépensés, une mission d'audit sera effectuée sur cette structure. Il y a ensuite le fonds de solidarité numérique. Il a été supprimé et ses missions seront prises en compte par l'Agence de l'informatique de l'État, ADIE. La direction des ressources humaines réintègre également la direction de l'administration générale et de l'équipement sous forme de division qui est moins coûteuse qu'une direction. Sous-titrage Société Radio-Canada